Avec Michel Denis qui est aux commandes de la caméra, nous sommes dans un lieu mythique, un lieu que j'ai fréquenté jadis quand on faisait nos batailles à l'épée. C'était fictif mais c'était amusant. On passait nos vacances pascales et même de l'été ici. Des copains se sont même cassés la figure dans les souterrains, qu'importe. Aujourd'hui, ce château de piquini, car c'est de lui dont on parlait, il revit avec des visites d'écoliers. Tout à l'heure, on a croisé un groupe de Talma, et Talma est à 20 bandes d'ici. Il y a aussi des gens qui veulent connaître, visiter le château, et à côté, il y a la collégiale. Et puis, on a constaté qu'il n'y avait pas que cela, il y avait aussi des fouilles. On voit les travaux qui se déroulent actuellement. Et on va à la rencontre d'une charmante demoiselle qui s'appelle Anaïs Berrier. Et donc, on a appris qu'elle était de piquini. Donc, Anaïs, pas mieux que vous pour vous présenter. Vous êtes donc née à piquini. Le chemin qui mène à ce métier extraordinaire qui est celui d'archéologue. Alors moi, j'ai une licence d'histoire et d'archéologie. J'ai fait ça à l'université de Picardie-Jules Verne. C'était bien pratique avec le train, c'était plus bien desservi en fait. Et en Suisse, j'ai fait un premier master recherche. Je me suis spécialisée en archéozoologie. J'étudie les ossements qu'on trouve sur les chantiers de fouilles également. Il y en a encore ? Oui, oui, oui. Les ossements qui remontent à des siècles aussi. Oui, oui, tout à fait. Il y a quelques archéozoologues en France quand même. Quand même ? Qui s'intéressent à ça. Alors pourquoi ? D'abord, pourquoi archéologue ? Quand on est née à piquini, on n'est pas fait pour... Alors lorsqu'on est à piquini et moi je suis née à côté, on baigne un peu dans son château. Bien sûr. Surtout, on allait jouer ici également. Bien sûr, toutes les générations se sont amusées. Quand on était enfant et on habitait juste à côté. Donc voilà, on avait vu sur le château tous les jours finalement. Donc c'est une curiosité aussi, je dirais, scientifique et puis archéologique. Et le château fascine toujours ? Oui. Même quand on est adulte, quand on est archéologue, il fascine toujours autant que quand on est gamin. Oui, je pense. Et puis il y a plusieurs habitants, habitantes de piquini qui sont passés et qui m'ont dit on était en jouée ici aussi quand on était jeunes. On est très intéressés par notre patrimoine, c'est leur patrimoine en fait. Et c'est les souvenirs qui reviennent à la surface. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de photos aussi. Bien sûr. Voilà, qui sont des cartes postales qui sont encore là. Enfin, les habitants de piquini, ils les ont encore en leur possession. Alors voilà, c'est un lieu qui revit. Il y a des gens élus qui sont venus ici quand même. Madame de Sévigné qui est venue. C'est vrai, c'est vrai, c'est venu quelques jours. Alors, pourquoi la recherche des ossements ? Parce qu'il y a d'autres choses à chercher dans un château, non ? Ah, alors là, c'est pas le côté archéozoologue qui va primer. On fera ça peut-être en laboratoire. Là, c'est plus le côté archéologue du coup, qui prime sur ce chantier à la base, au début. Les études archéozoologues viennent un peu après, en laboratoire. Est-ce que ces fouilles ont commencé il y a combien de temps ? On a commencé le 5 juillet. On sera là du 5 au 30 juillet. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui, 16 juillet, trouvé d'extraordinaire ? Je ne dirais pas que c'est extraordinaire, mais ça fait partie du château et de son histoire. Donc, on a trouvé un début d'escalier. Un début d'escalier ? On a trouvé un début d'escalier et puis un sol pavé, juste en bas de la dernière marche. Un sol pavé en briques, en terre cuite, qui est très bien conservé. Alors, il avait déjà été entraperçu, on va dire. Il y a eu un petit sondage en 1950. Mais là, vraiment, on a essayé d'ouvrir au maximum pour voir jusqu'où il allait, pour voir ce qu'il y avait un peu en contrebas, pour voir où il menait. Est-ce qu'il menait vraiment vers la grande salle du château ? On a aussi trouvé les restes d'un sous-bassement d'un escalier. Du coup, on sait qu'il a été... Alors, on a des textes, quand même. On a quand même plus chez les archives et les sources historiques et iconographiques avant de venir, quand même. Donc, on a des textes qui nous disent qu'en 1629, la tour d'escalier, elle a été démontée petit à petit. Ils ont laissé juste le sous-bassement. Démonté par l'homme ou par les intempéries ? Oui, par l'homme. Et ils ont juste laissé le sous-bassement en cas de problème, on va dire, pour remonter un escalier rapidement. Il y a des choses que vous allez réhabiliter ? Par exemple, le souterrain que vous avez entreaperçu, vous essayez de le remettre ? Je suppose que pour faire tout ça, il faut des moyens. J'allais dire, des moyens financiers. Alors, nous, on va juste observer, enregistrer. C'est l'archéologie. On observe, on enregistre, on note. On en fait des plans et on en sort des données scientifiques. Mais nous, on ne va pas réhabiliter, on va juste pousser derrière nous. C'est le propriétaire. Du coup, depuis 2013, le château est privé. Et le propriétaire va installer, justement, un préau, ici. D'accord. Donc, nous, alors, il va s'appuyer sur la façade, sur le pavillon Renaissance, sur l'arrase, du coup, de la façade. Et nous, on intervient juste avant la mise en place du préau. C'est une fouille programmée. On intervient avant la mise en place du préau pour noter scientifiquement ce qu'il reste, parce qu'on ne va plus avoir accès à ces endroits-là, en fait. Dites-moi, à qui vous avez des comptes à rendre ? À votre patron ou au propriétaire ? Au Sera, au Trois. Au Sera, au propriétaire et au Monument Histoire. Parce que je suppose que vous ne faites pas ça bénévolement, bien sûr, même si on aime... Mais si, c'est ça le... Non, mais c'est vrai ! Mais c'est vrai ! Vous ne faites pas ça par vos jours de congé, c'est vrai ? Bien sûr que... Avec chapeau ! En fait, j'ai dû demander des autorisations au propriétaire, déjà. Voilà, sans autorisation de M. Mourange, je n'aurais pas pu monter une équipe. Il ne pouvait pas refuser, quand même. Oui, en effet, il a été très enthousiaste. Monter une équipe de combien de personnes, alors ? Alors, on est une petite dixième. Et tous sont bénévoles ? Oui. Chapeau ! Oui, ce sont des étudiants en archéologie. Alors, ils viennent d'un peu partout, vraiment. On est de Lyon, on est de Rennes, Nantes. Ah bon ? Et il en joue, alors ? Ah, il y a au camping, j'ai installé un petit bar nomme. Ouais, le camping. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont... Ouais, ouais, c'est bien, ça. Oh, voilà. Qui, marquez quand même les frais de la nourriture, qui prend en charme ? Moi, j'ai eu quelques subventions, en fait. Quand même ? Ouais, c'est une première année, donc moi, je ne vais pas vous dire combien, parce que voilà. Non, 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 je ne cherche pas. Le tout, c'est que vous ne soyez pas... Ouais, non, non. Alors, je suis... J'ai mis à terme mon contrat, juste pour faire une petite carence, en fait. On va dire une petite carence pour faire ce chantier. Ce chantier entre, en fait, dans les axes de recherche de l'université de Picardie, celui de l'UPJV. Donc, moi, je suis membre associée du laboratoire de l'université, donc ça rentre dans ce cadre-là. Donc, j'ai eu un petit peu de... Quand vous avez retrouvé vos collègues de travail à la rentrée, ils vont vous demander où est-ce que vous êtes en vacances ? À Pikini, à Pikini ! Eh, mais ils le savent, parce que certains sont passés m'aider. Ils sont venus m'aider. Certains sont venus m'aider. Qu'est-ce qu'on peut encore trouver ici, à Pikini ? Oh là ! Plein de choses, encore ? Plein de choses, plein de choses. Oui, oui, je pense qu'il y a une autre trou. On n'a pas encore fait le tour du propriétaire. Non, 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 non. On n'a pas fait ça. Il y a encore pour quelques... C'est vrai ? Oui, vraiment, vraiment. Et on a aussi des beaux graffitis, je ne sais pas si vous les aviez vus dans la cave, dans les prisons. Au niveau du pavillon Sévigné aussi, il y a des magnifiques graffis. Et avec le temps... Parce que le pavillon de Sévigné, il y a 40 ans, il était habité. Oui, oui. Vous vous rappelez ? Tout à fait. Oui, il y a encore les plans des habitations, j'ai vu ça dans les archives. Oui, oui, oui. Et il y a des beaux graffitis, il faudrait vraiment les enregistrer, les documenter aussi. Il y aurait une belle campagne à faire, en tout cas à ce niveau-là. Vous êtes une passionnée. Oui, je crois, je pense. Oui, oui. Je pense qu'on fait ce métier. Si on fait ce métier, c'est qu'on est un peu passionnés d'histoire d'archéologie et curieux, je pense, aussi. Et quand vous aurez fini Pikini, vous aurez où ? Voilà ! Non, vous avez déjà quelque chose en tête ? Non, non, non. Pikini, ça me tenait à cœur parce que mes parents habitent à Pikini encore. Donc je pense que c'est une curiosité vraiment depuis petite. Oui, oui, oui. Donc tous vos loisirs sont consacrés aux fouilles ? Non, pas tous mes loisirs en plus. Ah, c'est quand même pas mal, quand même. Non, mais je vais reprendre une petite semaine de vacances. Ah, quand même, quand même. Et vous allez dans un château de la Loire, non, quand même pas. Ah, oui, c'est très, très joli. Oui, c'est très joli. Mais le prix n'est pas le même. Oui, oh là ! Anaïs, en tout cas, merci beaucoup de votre accueil, de votre enteillaise et puis fasse que vous trouviez plein de choses qui intéressent vous mais aussi, pourquoi pas le... Tous les Pikinois et tous les... Exactement. Et puis je vois le succès, c'est qu'il y a beaucoup de gamins qui viennent visiter le château et qui, en plus, vous rendent vite. Tout à fait. Ils viennent vous voir, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Ah, oui, c'est superbe. Merci Anaïs. Bon retour à Pikini. Merci à vous. Merci.